René Guédon, Le règne de la quantité et les signes des temps, chapitre 20 de la sphère au cube. Après avoir donné quelques illustrations, entre guillemets, de ce que nous avons désigné comme la solidification, entre guillemets, du monde, il nous reste encore à parler de sa représentation dans le symbolisme géométrique, où elle peut être figurée par un passage graduel de la sphère au cube. Et en effet, tout d'abord, la sphère est proprement la forme primordiale, parce qu'elle est la moins spécifiée, entre guillemets, de toutes, étant semblable à elle-même dans toutes les directions, de sorte que, dans un mouvement de rotation quelconque autour de son centre, toutes ses positions successives sont toujours rigoureusement superposables les unes aux autres. Note de bas de page. Voir le symbolisme de la croix, chapitre 6 et 20. Retour au texte. C'est donc là, pourrait-on dire, la forme la plus universelle de toutes, contenant en quelque façon toutes les autres, qui en sortiront par des différenciations s'effectuant suivant certaines directions particulières. Et c'est pourquoi cette forme sphérique est, dans toutes les traditions, celle de l'œuf du monde, entre guillemets, c'est-à-dire de ce qui représente l'ensemble global, entre guillemets, dans leur état premier et embryonnaire, entre guillemets, de toutes les possibilités qui se développeront au cours d'un cycle de manifestation. Note de bas de page. Cette même forme se retrouve aussi au début de l'existence embryonnaire de chaque individu, inclus dans ce développement cyclique, l'embryon individuel, pinda, entre parenthèses, étant l'analogue microcosmique de ce qu'est l'œuf du monde, entre guillemets, brahmanda, entre parenthèses, dans l'ordre macrocosmique. Retour au texte. Il y a d'ailleurs lieu de remarquer que cet état premier, en ce qui concerne notre monde, appartient proprement au domaine de la manifestation subtile, en tant que celle-ci précède nécessairement la manifestation grossière et en est comme le principe immédiat. C'est pourquoi, et c'est pourquoi, en fait, la forme sphérique parfaite, ou la forme circulaire qui lui correspond dans la géométrie plane, ouvrons la parenthèse, comme section de la sphère par un plan de direction, quelconque, fermons la parenthèse, ne se trouve jamais réalisé dans le monde corporel. Note de bas de page. On peut donner ici, comme exemple, le mouvement des corps célestes, qui n'est pas rigoureusement circulaire, mais elliptique. L'ellipse constitue comme une première spécification, entre guillemets, du cercle, par dédoublement du centre en deux pôles, ou foyers, entre guillemets, suivant un certain diamètre qui joue dès lors un rôle « axial », entre guillemets, particulier, en même temps que tous les autres diamètres se différencient entre eux quant à leur longueur. Nous ajouterons incidemment à ce propos que, les planètes décrivant des ellipses dont le soleil occupe un des foyers, on pourrait se demander à quoi correspond l'autre foyer, comme il ne s'y trouve effectivement rien de corporel. Il doit y avoir, là, quelque chose qui ne peut se référer qu'à l'ordre subtil, mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner davantage cette question, qui serait tout à fait en dehors de notre sujet. Retour au texte. D'autre part, le cube est au contraire la forme la plus « arrêtée », entre guillemets, de toutes, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire celle qui correspond au maximum de spécifications, entre guillemets. Aussi, cette forme est-elle celle qui est rapportée par les éléments corporels à la terre, en tant que celle-ci constitue l'élément « terminant » et « final » de la manifestation dans cet état corporel. Et par suite, elle correspond aussi à la fin du cycle de manifestation, ou à ce que nous avons appelé le « point d'arrêt », entre guillemets, du mouvement cyclique. Note de bas de page. Voir « Fabre d'Olivet », la langue hébraïque restituée. Retour au texte. Cette forme est donc en quelque sorte celle du « solide », entre guillemets, par excellence, et elle symbolise la « stabilité », entre guillemets, en tant que celle-ci implique l'arrêt de tout mouvement. Il est d'ailleurs évident qu'un cube reposant sur une de ses faces est en fait le corps dont l'équilibre représente le maximum de stabilité. Note de bas de page. Ce n'est pas que la terre, en tant qu'élément, s'assimile purement et simplement à l'état solide, comme certains le croient à tort, mais elle est plutôt le principe même de la solidité. Retour au texte. Il importe de remarquer que cette stabilité, au terme du mouvement descendant, naît et ne peut être rien d'autre que l'immobilité pure et simple, dont l'image la plus approchée, dans le monde corporel, nous est donnée par le minéral, et cette immobilité, si elle pouvait être entièrement réalisée, serait proprement au point le plus bas, le reflet inversé de ce qu'est, au point le plus haut, l'immutabilité principielle. L'immobilité, ou la stabilité ainsi entendue, représentée par le cube, se réfère donc au pôle substantiel de la manifestation, de même que l'immutabilité, dans laquelle sont comprises toutes les possibilités à l'état « global » représentées par la sphère, se réfère à son pôle essentiel. Et c'est pourquoi le cube symbolise encore l'idée de « base » ou de « fondement » qui correspond précisément à ce pôle substantiel. Note de bas de page. C'est pourquoi la forme sphérique, suivant la tradition islamique, se rapporte à l'esprit, entre guillemets, « roch » entre parenthèses, ou à la lumière primordiale. Deuxième note de bas de page. Dans la cabale hébraïque, la forme cubique correspond, parmi les « sefiroth » à « yesod », qui est en effet le « fondement » entre guillemets, ouvrons la parenthèse, et si l'on objectait à cet égard que « yesod » ne cependant pas la dernière « sefirah », il faudrait répondre à cela qu'il n'y a plus après elle que « malkuth », qui est proprement la « synthétisation » entre guillemets « finale » dans laquelle toutes choses sont ramenées à un état qui correspond à un autre niveau, à l'unité principielle de « kether ». Fermons la parenthèse. Dans la constitution subtile de l'individualité humaine, selon la tradition hindoue, cette forme se rapporte au « chakra » « basique » entre guillemets, ou « mouladhar ». Ceci est également en relation avec les mystères de la Kaaba dans la tradition islamique, et, dans le symbolisme architectural, le cube est proprement la forme de la « première pierre » entre guillemets d'un édifice, c'est-à-dire de la « pierre fondamentale » entre guillemets, posée au niveau le plus bas, sur laquelle reposera toute la structure de cet édifice, et qui en assurera ainsi la stabilité. Retour au texte. Nous signalerons aussi, dès maintenant, que les faces du cube peuvent être regardées comme respectivement orientées deux à deux suivant les trois dimensions de l'espace, c'est-à-dire comme parallèles aux trois plans déterminés par les axes formant le système de coordonnées auxquels cet espace est rapporté et qui permet de le « mesurer » c'est-à-dire de le réaliser réfectivement dans son intégralité, comme, suivant ce que nous avons expliqué ailleurs, les trois axes formant la croix à trois dimensions doivent être considérés comme tracés à partir du centre d'une sphère dont l'expansion indéfinie remplit l'espace tout entier. Ouvrons la parenthèse. Et les trois plans que déterminent ces axes passent aussi nécessairement par ce centre qui est l'origine, entre guillemets, de tout le système de coordonnées. Fermons la parenthèse. Ceci établit la relation qui existe entre ces deux formes extrêmes de la sphère et du cube, relation dans laquelle ce qui était intérieur et central dans la sphère se trouve en quelque sorte retourné pour constituer la surface ou l'extériorité du cube. Note de bas de page. Dans la géométrie plane, on a manifestement une relation similaire en considérant les côtés du carré comme parallèles à ceux à deux diamètres rectangulaires du cercle. Et le symbolisme de cette relation est en rapport direct avec ce que la tradition hermétique désigne comme « la quadrature du cercle », entre guillemets, dont nous dirons quelques mots plus loin. Retour au texte. Le cube représente d'ailleurs la terre dans toutes les exceptions traditionnelles de ce mot, c'est-à-dire non pas seulement la terre en tant qu'élément corporel, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, mais aussi un principe d'ordre beaucoup plus universel. Celui de la tradition extrême-orientale désigne comme la terre « ti » entre parenthèses, en corrélation avec le ciel « tiène » entre parenthèses, les formes sphériques ou circulaires sont rapportées au ciel et les formes cubiques, au carré, à la terre. Comme ces deux termes complémentaires sont les équivalents de Purusha et de Prakriti dans la doctrine hindoue, c'est-à-dire qu'ils ne sont qu'une autre expression de l'essence et de la substance entendues au sens universel, on arrive encore ici exactement à la même conclusion que précédemment. Et il est du reste évident que, comme les notions mêmes d'essence et de substance, le même symbolisme est toujours susceptible de s'appliquer à des niveaux différents, c'est-à-dire aussi bien au principe d'un état particulier d'existence qu'à ceux de l'ensemble de la manifestation universelle. En même temps que ces formes géométriques, on rapporte aussi au ciel et à la terre les instruments qui servent à les tracer respectivement, c'est-à-dire le compas et l'équerre, dans le symbolisme de la tradition extrême-orientale aussi bien que dans celui des traditions initiatiques occidentales. Et les correspondances de ces formes donnent naturellement lieu, en diverses circonstances, à de multiples applications symboliques et rituelles. Note de bas de page. Dans certaines figurations symboliques, le compas et l'équerre sont placés respectivement dans les mains de Fohi et de sa sœur Niu Kua. De même que dans les figures alchimiques de Basile Valentin, ils sont placés dans les mains des deux moitiés masculines et féminines du rébis ou androgyne hermétique. On voit par là que Fohi et Niu Kua sont en quelque sorte assimilés analogiquement dans leur rôle respectif aux principes essentiels ou masculins et aux principes substantiels ou féminins de la manifestation. Deuxième note de bas de page. C'est ainsi, par exemple, que les vêtements rituels des anciens souverains, en Chine, devaient être de forme ronde par le haut et carrés par le bas. Le souverain représentait alors le type même de l'homme, « djén » entre parenthèses, dans son rôle cosmique, c'est-à-dire le troisième terme de la « grande triade » entre guillemets, exerçant la fonction d'intermédiaire entre le ciel et la terre et unissant en lui les puissances de l'un et de l'autre. Retour au texte. Un autre cas où la relation de ces mêmes formes géométriques est encore mise en évidence, c'est le symbolisme du « paradis terrestre » entre guillemets et de la « Jérusalem céleste » entre guillemets, dont nous avons eu déjà l'occasion de parler ailleurs. Et ce cas est particulièrement important au point de vue où nous nous plaçons présentement, puisqu'il s'agit là précisément des deux extrémités du cycle actuel. Note de bas de page. Voir le roi du monde, pages 128 à 130, et aussi le symbolisme de la croix, chapitre 9. Retour au texte. Or, la forme du « paradis terrestre » entre guillemets, qui correspond au début de ce cycle, est circulaire, tandis que celle de la Jérusalem céleste, qui correspond à sa fin, est carrée. Et l'enceinte circulaire du paradis terrestre n'est autre chose que la coupe horizontale de l'œuf du monde, entre guillemets, c'est-à-dire de la forme sphérique universelle et primordiale. Note de bas de page. Si l'on rapproche ceci des correspondances que nous avons indiquées tout à l'heure, il peut sembler qu'il y ait là une inversion dans l'emploi des deux mots « céleste » entre guillemets et terrestres et, en fait, ils ne conviennent ici que sous un certain rapport. Au début du cycle, ce monde n'était pas tel qu'il est actuellement et de « paradis terrestre » entre guillemets, il constituait la projection directe, alors manifestée visiblement, de la forme proprement céleste et principielle. Ouvrons la parenthèse. Il était d'ailleurs situé en quelque sorte aux confins du ciel et de la terre, puisqu'il est dit qu'il touchait la sphère de la lune, entre guillemets, c'est-à-dire le premier ciel, entre guillemets. Fermons la parenthèse. À la fin, la Jérusalem céleste, entre guillemets, descend du ciel en terre, entre guillemets, et c'est seulement au terme de cette descente qu'elle apparaît sous la forme carrée parce qu'alors le mouvement cyclique se trouve arrêté. Deuxième note de bas de page. Il est bon de remarquer que ce cercle est divisé par la croix formée par les quatre fleuves qui partent de son centre, donnant ainsi exactement la figure dont nous avons parlé au sujet de la relation du cercle et du carré. Retour au texte. On pourrait dire que c'est ce cercle même qui se change finalement en un carré puisque les deux extrémités doivent se rejoindre ou plutôt, ouvrons la parenthèse, le cycle n'étant jamais réellement fermé, ce qui impliquerait une répétition impossible, fermons la parenthèse, se correspondre exactement. La présence du même « arbre de vie » entre guillemets au centre dans les deux cas indique bien qu'il ne s'agit en effet que de deux états d'une même chose et le carré figure ici l'achèvement des possibilités de ce cycle qui était en germe dans l'enceinte organique entre guillemets circulaire du début et qui sont alors fixés et stabilisés dans un état en quelque sorte définitif, tout au moins par rapport à ce cycle lui-même. Ce résultat final peut encore être représenté comme une « cristallisation » entre guillemets, ce qui répond toujours à la forme cubique ouvrons la parenthèse ou carré dans sa section plane. Fermons la parenthèse. On a alors une « ville » entre guillemets avec un symbolisme minéral, tandis que au début on avait un jardin entre guillemets avec un symbolisme végétal. La végétation représentant l'élaboration des germes dans la sphère de l'assimilation vitale. Note de bas de page. Voir l'ésotérisme de Dante page 91-92 Retour au texte Nous rappellerons ce que nous avons dit plus haut sur l'immobilité du minéral comme image du terme vers lequel tend la solidification entre guillemets du monde. Mais il y a lieu d'ajouter qu'ici il s'agit du minéral considéré dans un état déjà transformé entre guillemets ou sublimé entre guillemets car ce sont des pierres précieuses qui figurent dans la description de la Jérusalem céleste entre guillemets. C'est pourquoi la fixation n'est réellement définitive que par rapport au cycle actuel et, au-delà du point d'arrêt entre guillemets, cette même Jérusalem céleste entre guillemets doit, en vertu de l'enchaînement causal qui n'admet aucune discontinuité effective, devenir le paradis terrestre entre guillemets du cycle futur. Le commencement de celui-ci et la fin de celui qui le précède n'étant proprement qu'un seul et même moment vu de deux côtés opposés. Note de bas de page Ce moment est représenté aussi comme celui du renversement des pôles entre guillemets ou comme le jour où les astres se lèveront à l'Occident et se coucheront à l'Orient entre guillemets car un mouvement de rotation suivant qu'on le voit d'un côté ou de l'autre paraît s'effectuer en deux sens contraires bien que ce ne soit pourtant toujours en réalité que le même mouvement qui se continue sous un autre point de vue correspondant à la marche d'un nouveau cycle. Retour au texte Il n'en est pas moins vrai que si l'on se borne à la considération du cycle actuel il arrive finalement un moment où la roue cesse de tourner entre guillemets et ici comme toujours le symbolisme est parfaitement cohérent en effet une roue est encore une figure circulaire et si elle se déformait de façon à devenir finalement carrée il est évident qu'elle ne pourrait alors que s'arrêter. C'est pourquoi le moment dont il s'agit apparaît comme une fin des temps entre guillemets et c'est alors que suivant la tradition hindoue les douze soleils entre guillemets brilleront simultanément car le temps est mesuré effectivement par le parcours du soleil à travers les douze signes du zodiaque constituant le cycle annuel et la rotation étant arrêtée les douze aspects correspondants se fondront pour ainsi dire en un seul rentrant ainsi dans l'unité essentielle et primordiale de leur nature commune puisqu'il ne diffère que sous le rapport de la manifestation cyclique qui sera alors terminée Note de bas de page Voir le roi du monde page 48 Les douze signes du zodiaque au lieu d'être disposés circulairement deviennent les douze portes de la Jérusalem céleste dont trois sont situées sur chaque côté du carré et les douze soleils entre guillemets apparaissent au centre de la ville entre guillemets comme les douze fruits de l'arbre de vie entre guillemets Retour au texte D'autre part le changement du cercle en un carré équivalent est ce qu'on désigne comme la quadrature du cercle entre guillemets Ceux qui déclarent que celle-ci est un problème insoluble bien qu'ils en ignorent totalement la signification symbolique se trouvent donc avoir raison en fait puisque cette quadrature entre guillemets entendue dans son vrai sens ne pourra être réalisée qu'à la fin même du cycle Note de bas de page c'est-à-dire de même surface si l'on se place au point de vue quantitatif mais celui-ci n'est qu'une expression tout extérieure de ce dont il s'agit en réalité Deuxième note de bas de page La formule numérique correspondante est celle de la tétractis pythagoricienne 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10 Si l'on prend les nombres en sens inverse 4 plus 3 plus 2 plus 1 on a les proportions des quatre yugas dont la somme forme le déner c'est-à-dire le cycle complet et achevé Retour au texte Il résulte encore de tout cela que la solidification entre guillemets du monde se présente en quelque sorte avec un double sens considéré en elle-même au cours du cycle comme la conséquence d'un mouvement descendant vers la quantité et la matérialité entre guillemets Elle a évidemment une signification défavorable entre guillemets et même sinistre entre guillemets opposée à la spiritualité Mais, d'un autre côté elle n'en est pas moins nécessaire pour préparer bien que d'une façon qu'on pourrait dire négative bien que d'une façon qu'on pourrait dire négative entre guillemets la fixation ultime des résultats du cycle sous la forme de la Jérusalem céleste entre guillemets où ces résultats deviendront aussitôt les germes des possibilités du cycle futur Seulement, il va de soi que, dans cette fixation ultime elle-même et pour qu'elle soit ainsi véritablement une restauration de l'état primordial entre guillemets il faut une intervention immédiate d'un principe transcendant sans quoi rien ne pourrait être sauvé et le cosmos entre guillemets s'évanouirait purement et simplement dans le chaos entre guillemets C'est cette intervention qui produit le retournement entre guillemets final déjà figuré par la transmutation entre guillemets du minéral dans la Jérusalem céleste entre guillemets et amenant ensuite la réapparition du paradis terrestre entre guillemets dans le monde visible où il y aura désormais ouvrons les guillemets de nouveaux cieux et une nouvelle terre entre guillemets puisque ce sera le début d'un autre Manvantara et de l'existence d'une autre humanité Sous-titrage Société Radio-Canada